Vincent Herouette, les Chinois fêtent le nouvel an lunaire et toute l'Asie avec eux, l'année du chien commence ce matin. Oui, comme tous les ans, il y a une immense transhumance qui a saisi les Chinois. Ils sont des centaines de millions à retourner dans leur famille pour rendre un culte aux anciens. Et on fête le printemps partout où il y a des communautés chinoises. Toute l'Asie est au diapason et s'aligne sur le calendrier traditionnel de Pékin, même si on parle du nouvel an japonais, de la fête du Tête au Vietnam, de Séolal en Corée comme au Jio. Autant de pays qui résistent en fait à l'influence de la Chine, le grand voisin qui leur marche sur les pieds, qui leur dispute des eaux territoriales, qui conteste le tracé de la frontière ou qui leur impose les nouvelles routes de la soie. Ils résistent mais en vain. Le président Xi Jinping a promis le retour de la Chine sur la scène internationale et on observe dans tous les domaines l'affirmation de cette puissance, comme c'est l'année du chien, la question est maintenant de savoir qui il va mordre. Vous croyez aux devins qui prédisent que l'année du chien va être une année de tensions et de conflits ? Les avis des maîtres Feng Shui sont affichés dans les salles de marché et personne n'a pas de prendre décision grave sans les avoir consultés. Les stratèges qui prophétisent impressionnent davantage votre esprit cartésien évidemment. Le chef des forces américaines dans la zone du Pacifique, l'amiral Harry Harris, était auditionné avant-hier au Congrès. Il a expliqué que l'expansion de l'armée populaire de Libération était de plus en plus rapide et qu'elle rivaliserait beaucoup plus vite que prévu avec l'armée américaine dans tous les domaines. Selon sa liste, elle a considérablement progressé dans le déploiement de batteries et de missiles, dans le développement d'une cinquième génération d'avions de chasse, dans l'accroissement en taille et en capacité de sa marine de guerre, avec ses porte-avions et ses nouvelles bases à l'étranger. Un seul exemple. L'an dernier, l'infanterie de marine chinoise est passée de 20 000 à 100 000 hommes. Or, à quoi ça sert un marsouin ? Eh bien, à être projeté sur les terres d'opération au loin. C'est-à-dire que la Chine conçoit désormais la défense des intérêts bien au-delà de ses frontières. C'est un effort du même ordre qui est mobilisé pour les capacités satellites ou la cyberdéfense. L'amiral prêche pour sa paroisse ? Les amiraux aiment les armadas, c'est vrai. Celui-là vient d'être désigné comme ambassadeur en Australie. Son raisonnement est politique. L'Asie orientale est bien le précaré, où les deux premières puissances mondiales rivalisent. Donald Trump, qui est né en 1946, année du chien et année de feu, a réitéré cette semaine ses menaces commerciales contre la Chine et contre la Corée. Cette semaine, Pékin a pris des mesures anti-dumping contre un produit chimique américain, le Styrene. On voit bien que les militaires montrent leurs muscles, que les juristes aiguisent leur arsenal. C'est l'année du chien et pour l'instant, il aboie. Vincent Hervouet. Axel ? Oui, mais ce qui est frappant, Vincent, c'est que nous aussi en France, on a très peur, non pas de l'armée chinoise, mais des ambitions économiques des Chinois. Et justement, cet après-midi, il y a Edouard Philippe qui va annoncer tout un arsenal pour protéger nos entreprises du CAC 40, des appétits chinois. Vous savez que les Chinois ont racheté le Club Med, ils sont invités chez PSA. On n'a qu'une trouille maintenant, c'est qu'ils rachètent un jour Accor. Et donc, on a étendu, vous savez, ce décret Montebourg qui permet à la France de mettre un veto à des tas de secteurs. Ça sera annoncé cet après-midi au secteur de l'eau, de l'énergie, les transports, la communication, etc. Ça, c'est actuellement et ça va être étendu à l'intelligence artificielle notamment. Voilà, et à la santé, etc. Pour prendre impossible le fait que les Chinois, un jour, rachètent Sanofi ou Veolia ou Engie. C'est une muraille de Chine, dans le sens. C'est pas une muraille de papier quand même. Europe. Europe 1.